Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui arrive lorsqu'on n'est pas à l'équilibre. Lorsque les concentrations des ions font en sorte que les vitesses de dissolution versus les vitesses de précipitation ne sont pas égales l'une à l'autre. Il faut toujours avoir en tête que ça ici, ça se passe seulement dans les solutions saturées, c'est-à-dire qui contiennent le maximum d'ions qu'elles peuvent contenir, la solubilité maximale. Après ça, quand on écrit l'expression de KPS, il ne faut pas oublier que, parce que c'est des 1 ici, les exposants sont de 1 ici, mais que ce sont des concentrations à l'équilibre. Là maintenant, ce que je vais introduire, c'est une valeur de QPS. QPS, comme on avait vu pour le quotient de réaction précédemment, le QPS, quant à lui, s'appelle le produit de solubilité. Et c'est la même chose que le KPS, sauf que les concentrations sont initiales, donc c'est-à-dire que ce ne sont pas nécessairement à l'équilibre. Donc, on va tout simplement mettre nos valeurs là-dedans, le comparer avec le KPS, et c'est ça qui va nous dire si on est à l'équilibre ou pas. Si le QPS est égal au KPS, ça, ça veut dire qu'on est en position d'équilibre. Ça veut dire que la réaction de dissolution est égale à la vitesse de précipitation. Donc, on est dans le cas d'une solution saturée. Alors que si QPS est plus petit que KPS, ça veut dire qu'il manque d'ions. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'ions en solution. Ça veut dire que la réaction de dissolution va être plus rapide que la réaction de précipitation. Ça, c'est le cas lorsqu'on est dans une solution insaturée, c'est-à-dire que la réaction directe est plus rapide que la réaction inverse. Si mon QPS est trop gros, ça veut dire que j'ai trop d'ions en solution qui sont dissous. Ça, ça veut dire que là, maintenant, ça va précipiter plus rapide que ça se dissout. Donc, maintenant, l'équilibre, il est placé vers les réactifs. Et ça, c'est dans le cas où on est dans une solution sursaturée. Maintenant, concrètement, faire des calculs avec ça, vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. C'est beaucoup des questions de concentration. Il faut être à l'aise avec les dilutions et les rapports stoichiométriques. Donc, je vais vous faire un exemple avec vous pour vous montrer ça. On ajoute 250 millilitres de sulfate d'aluminium à 0,011 mol par litre, à 50 millilitres de chloro de barium à 0,022 mol par litre. Donc, on mélange deux substances. Mais si on regarde bien les substances à la page 746, les deux substances n'apparaissent pas dans le tableau des précipités. Donc, moi, j'ai pris la peine d'écrire solubles. Je vous conseille fortement de le faire. Parce que les composés qui sont solubles ne forment pas de précipités dans les problèmes qu'on va faire dans cette unité-ci. Donc, ce n'est pas avec ça qu'il faut que tu fasses ton KPS. Donc, ces substances-là ici, on va supposer qu'ils se dissocient à 100 %, un peu comme les acides forts. Un précipité se forme-t-il? Écris l'équation chimique équilibrée de formation du précipité qui pourrait se former. Donc, en gros, aussitôt que tu commences avec deux composés qui sont solubles, tu vas faire une réaction de déplacement d'eau qui forme un précipité. Prends tes deux réactifs, ils forment deux produits. Comment qu'on forme les produits? On échange les deux métaux et on obtient de cette façon-là les produits. Et c'est important de vérifier le chassé croisé. L'ion barium est 2+, sulfate est 2-, c'est égal. Pas besoin de faire de chassé croisé. L'aluminium est 3+, le chlorure est 1-, j'ai besoin de faire un chassé croisé. C'est pour ça que je finis avec un 3 ici. Juste vous mentionnez, les élèves ont tendance à transposer les indices qu'il y a ici. Les indices servent juste à former des composés ioniques neutres. Donc, il ne faut pas les transférer du côté des produits. On fait juste transférer les ions et ensuite on fait notre chassé croisé avec les charges. Ensuite, après que j'ai deux produits, il faut que je vérifie lequel va former le précipité. Encore une fois, je regarde dans mon tableau de solubilité. Le chlorure d'aluminium, je regarde dans le chlorure d'aluminium, il n'est pas là. Le sulfate de barium, dans les sulfates, barium, il est là. Donc, à ce moment-là, je sais que c'est lui qui est mon précipité. J'ai pris la peine de l'encadrer et d'écrire précipité parce que c'est avec lui qu'on va écrire notre expression de copie S. Ensuite, bien sûr, équilibrer l'équation chimique. Ensuite, on termine. On termine plutôt. On commence à commencer. On écrit notre expression d'équilibre, de notre équation. On écrit le précipité, ceci en saisions. Oubliez les charges et les coefficients stoichiométriques qui sont de 1 et 1. J'écris mon expression d'équilibre. Ici, c'est une expression de copie S. Et là, je passe à l'étape la plus difficile, calculer les concentrations. Ici, si je veux éventuellement calculer mon QPS, QPS, ça va être la même formule que ça ici, sauf que mes concentrations vont être initiales. Donc, j'ai besoin de la concentration d'ions barium et de la concentration d'ions sulfate. Qu'est-ce qui me donne les ions barium? Le chlorure de barium. Qu'est-ce qui me donne les ions sulfate? Le sulfate d'aluminium. Donc, je vais devoir me servir de ces concentrations-là ici, pour calculer les concentrations d'ions barium et d'ions sulfate. Mais il y a un rapport à faire. Quand une molécule de chlorure de barium se dissout, forme un ion barium. Ça fait que c'est un rapport un pour un. Ça fait que si je connais la concentration des molécules de chlorure de barium, je connais la concentration des ions barium. Multiplication croisée, ça me donne la même chose. Pour les ions sulfate, c'est différent parce qu'une molécule de sulfate d'aluminium produit trois ions sulfate. Trois ions sulfate pour chaque molécule. Donc, si je connais la concentration de sulfate d'aluminium et je cherche la concentration des ions sulfate, il va falloir que je multiplie par trois. Parce que chaque molécule, lorsqu'elle va se diviser, va former trois ions sulfate. Donc, trois fois plus, ça va augmenter le chiffre par un facteur de trois. Donc, ça ici, c'est ma concentration d'ions sulfate initiale. Mais je n'ai pas terminé. Parce qu'on a mélangé deux volumes. Si on mélange deux volumes, ça change le volume total, le volume d'eau total. Puis, on a vu que quand on change la quantité de solvant, on fait une dilution. On diminue la concentration. Donc, il y a un calcul de dilution qui est à faire pour chacun de ces ions-là ici. Donc, si je continue, la concentration finale, c'est ce qu'on cherche lorsqu'on fait un calcul de dilution. Donc, concentration initiale fois le volume initial, et maintenant, je vous rappelle que là, on fait pour le chlorure de barium, divisé par le volume total. Mon volume total, j'ai mélangé 250 ml avec 50 ml. Donc, ça me donne un total de 300 ml ici. Donc, mon volume final est 300 ml. Et ça, ça va être ma nouvelle concentration d'ions barium après que j'ai mélangé les deux solutions. Je dois faire la même chose avec les ions sulfate. J'ai commencé avec 250 ml et je vais finir avec 300 ml. Donc, ça va changer ma concentration d'ions sulfate. Mais maintenant, je suis équipé. J'ai ma concentration d'ions barium initiale et j'ai ma concentration d'ions sulfate initiale. Donc, je peux maintenant mettre ça dans mon expression du produit de solubilité, QPS. Donc, 3,67 fois 10 à la moins 3 mol par litre. Ici, ça donne que c'est exposant 1 fois la concentration d'ions sulfate. 2,75 fois 10 à la moins 3 mol par litre, exposant 1 et je regarde la valeur que ça me donne. Ici, multiplier les deux ensemble, ça me donne 1,0 fois 10 à la moins 5. Et comme je faisais auparavant, je vais le comparer avec mon KPS. KPS, pour cette solution-là, il va falloir que je le vérifie dans mon tableau de solubilité. Donc, quand je regarde mon tableau des produits de solubilité, pour le sulfate de barium, ça me donne une valeur de 1,08 fois 10 à la moins 10. Ici, on voit clairement que ça ici, c'est un plus gros chiffre que ça ici. Faites attention aux puissances de 10 négatives, ça veut dire ton nombre de chiffres après la virgule. Donc, lui, il y a beaucoup plus de chiffres après la virgule que celui-là ici. Donc, mon QPS est plus grand que mon KPS. Donc, ça veut dire que j'ai trop d'ions en solution. Trop d'ions en solution veut dire que je vais former un précipité. Donc, formation d'un précipité. Ça veut dire que ma réaction inverse est plus rapide que ma réaction directe. Donc, je forme un précipité. Donc, un long calcul, il faut que vous maîtrisez les dilutions et les rapports stoichiométriques dans les composés. Merci. Merci.